et sans perdre autant de temps on va aller faire notre équipe donc cet épisode ci ça va être les joueurs les plus grands donc on a fait les plus petits derniers épisodes et là on va faire les plus grands donc league et naturel et là on va changer notre notre formule pour que ça va aller plus vite on va chercher tous les cinq centres après ça toutes les ailes gauche après ça toutes les ailes droite après ça toutes les dives gauche après ça toutes les dives droite et après ça les deux gardiens de but donc c'est parti centre shifley cadry stall mckinnon et beagle à date c'est stall et ça reste stall donc stall sera notre centre numéro 2 parce qu'on a déjà pajot qui est notre centre numéro 1 bien notre centre qui est déjà parmi les centres parce qu'il a été mvp donc on continue reste trois centres à aller choisir helm helm deux fois vitali tyler johnson et grigorenko donc ça va être écoutez ça va être grigorenko on continue deux centres à faire beau orvat brian boyle ça risque d'être brian boyle dubinsky pavel datuk et evgeny kuznetsov c'est facilement brian boyle on continue il reste un centre à date nos centres sont pas incroyables mais sont pas dégueulasses monahann phil poula thompson glu glendening et mccann ça va être sean monahann et ça ça l'aide notre notre centre voilà ça l'aide notre centre on peut dire ça comme ça ça l'aide nos centres donc parfait les centres sont faits allons maintenant à dives gauche pourquoi pas donc dives gauche carl quincy tourney harrison beau mister et par anko ça va être par anko that's it par anko un jeune on aime ça pas mauvais du tout deuxième dives gauche ryan mcdonald dumoulin zadorov schmitz et l'edome ça va être zadorov qui joue pour buffalo non jouait pour buffalo je pense qu'il jouait pour buffalo il est rendu à colorado parfait donc troisième dives gauche martin schultz hegblad oh hegblad dalbec et david sun ça va être iron hegblad 94 overall ouch ça ça vient de d'aider énormément la cause parce qu'à la dives gauche on avait de la misère il reste un dives gauche à aller choisir ça va jouer entre nikitin ryan art l'edome faneuf et stanton ça va être soit nikitin soit ryan art et je pense qu'on va y aller pour nikitin parfait donc dives droite maintenant on recherche il en reste trois choisir parce qu'on a déjà garligoski qui était un mvp tennyson eric carlson diaz harold et ryan sueter ça va être tennyson deuxième dives droite ben en fait troisième on va rechercher sur l'autre page shannon kirk prout d'imelo yendol et kevin klein ça va être dylan pas diamond ou peu importe prout ok à droite on est vraiment pas très fort il reste une chance d'avoir un bon défenseur droit edmund sun oh 81 m 93 visnevski scott nidermeyer ryan sueter et david savoir ça va être edmund sun je sais même pas s'il va être là c'est pas très grave edmund sun voilà donc les dives sont faits il manque elle est gauche et elle est droite et les gauche il y en a cinq à choisir donc ça va être assez long foligno golligoski zack parisé taylor hall et gt meller ça va être taylor hall là couch ça part très très fort pour les ailiers gauche là une petite légende là le lucre bitaille foligno porter mike vis et bobby ron a failli avoir lucre bitaille mais c'est bobby ryan c'est un excellent joueur quand même mais un petit lucre bitaille on aurait aimé ça y'a aussi aucune aide brian beckel tagué jvr et radim verbata ça va être brian beckel bravo à lui c'est pas incroyable mais bon on peut pas avoir tout le temps des superstars patrick marlowe milan lucic glen cross panarin et palat ça va être le joueur que je déteste probablement le plus milan lucic donc on a des très très bons à des gauches il reste un à choisir rider john scott bon ben je pense que c'est fait john scott sera le joueur choisi ok elle est droite maintenant donc on peut backer ce menu là elle est droite donc on a john scott aïe 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 on a la légende jesper fast fasca pitlick wilson et nygvis donc ça joue entre wilson et fasca je vais prendre wilson parce que je suis un fan des capitals de washington on continue elle est droite silverberg fair zaccacine nestracid et patrick hongvis c'est soit fair ou c'est soit fair puis ça va rester fair ça va rester fair bon c'était pas trop drôle elle est droite encore ça va être mc gratton mc gratton on continue elle est droite il en reste deux à choisir marcus ywanson wade train simmons abdul kater kucherov et max patrick donc ça joue entre abdul kater wayne simmons ou max patrick 90 overall malheureusement on n'a pas beaucoup ben pourquoi je dis malheureusement heureusement on n'a pas beaucoup d'alliés droites donc on va prendre patrick à 90 overall il reste un allié droit à aller chercher ça serait pas pire un bon allié droit parce qu'à date on a wilson qui va juste sur le deuxième dubinsky hurdle kucherov kamilleri et tj sochi ça va être hurdle ou dubinsky on va y aller avec ben on va y aller avec hurdle parce que c'est le plus haut overall des deux thomas hurdle 88 overall parfait ça l'aide il reste deux positions et c'est les deux gardiens de but et après ça on est parti le gardiens de but gru bauer niemi peters murray et lettonen ça va être carrie lettonen quand même bon en jam mode et pour le deuxième gardien de but ryan meller roberto luongo dubnik mark strom et hedy lac ça va être bon on a déjà notre gardien numéro 1 donc on va aller on va juste mettre mark strom parfait donc on peut backer on peut backer on peut backer donc on va aller faire le jam mode et on se retrouve dans l'écran de jam mode en jam mode on va faire ça donc repêchage fictif non parfait tout ça c'est parfait continué on va remplacer l'équipe par la caroline fro luna sera notre équipe et elle est 90 overall donc c'est pas mauvais mais pas mauvais du tout commencer la saison nos trois meilleurs joueurs ironic blad golligowski et taylor hall c'est très très bon donc on va juste faire pour que ça soit le plus le plus le plus réel possible donc sinon parfait on est prêt à commencer repêchage fictif non on a commencé la saison je vais faire les lignes et je vous reviens pour la suite donc finalement on va faire les lignes ensemble je vais vous montrer ce que je fais comme ligne donc ça et je veux composition pour aller voir s'il y a des joueurs en bas donc gardien de but le lieutenant les marks chum parfait il y a personne dans les minors pour remplacer défensivement y'a 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 un instant ironic blad golligowski nikitin parenko tennyson prout et redmond donc 1 2 3 4 5 6 7 parfait dans le système qu'est ce qu'on a on a personne donc parfait attaquants voici les attaquants donc je pense qu'on va pouvoir descendre ce bonhomme là et voici nos attaquants est ce qu'on a quelqu'un dans le système qui a de l'allure euuuuuuuuuuuu pajo c'est vrai on va monter pajo et ou sinon c'est et y'a john scott et tout mais john scott on va le laisser là parce que qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on a fait je voulais peut-être le faire jouer mais l'a oublié ça ça sert absolument à rien donc meilleures lignes teller hall et bobby ryan mais malheureusement moi je veux un max patch already avec teller hall et hurdle bobby ryan avec monahan et lucic eric fair avec jordan stall et beckel Wilson à la place de beckel garbot boil et beckel donc ça c'est parfait eric fair avec wilson c'est parfait 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 défensivement golgos cakeblad parenko nikitin prout et tennyson on a vraiment pas le meilleur dif mais à l'avant ça a de l'allure on a pas une équipe over power mais on a pas une équipe si poche que ça et on a de l'éternel dans les buts donc j'ai beaucoup moins confiance en cette équipe là qu'en quand les autres équipes des deux derniers épisodes mais bon on peut toujours être surpris donc on va simuler le premier match et après ça on va simuler les deux prochains mois contre nashville oh ça risque d'être un bon match première période 1-0 max patch already qui marque le premier but de cet épisode deuxième période 2-0 eric fair et troisième période jeu blanc pour carrie l'éternel donc ça part extrêmement bien mais dylan prout s'est blessé jusqu'au 7 janvier oh my fucking god dylan prout s'est blessé jusqu'au 7 janvier tabarnouche donc on va simuler deux mois et on se retrouve pour la suite oh 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 modifié change c'est la première fois que ça nous arrive en trois épisodes mais je pense qu'on va être obligé de le faire mcginn et sudstrom contre c'est pas nous autres qui l'a fait c'est les punters qui nous l'ont proposé contre yaramir yager et campbell et en plus toutes nos dives sont blessés donc je vais la faire c'est sûr et certain accepté parfait donc on va arrêter la simulation beaucoup de nos dives sont blessés et ça c'est assez frustrant donc modifier les lignes et là ça c'est intéressant le défenseur bon on va faire composition non pas par défaut on va faire composition bon NHL on va aller défenseur parce que vraiment là on a beaucoup de défenseurs blessés dont Prout ok on peut pas te faire ok 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 c'est frustrant mais bon 1 2 3 4 5 6 7 8 ok parfait attaquant 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 Grigorinco on peut descendre est-ce qu'on peut monter quelqu'un qui est dans le système là est-ce qu'il y a du monde qui sont dans le système non personne bon parfait Grigorinco bon on va laisser Grigorinco up dans ce cas là bon deux acquisitions qui vont faire du bien on va faire on va refaire les lignes donc Patriotty avec ici Lucic ou ah je vais laisser Jaeger là Lucic extalte parfait Wilson là parfait Aladiv ok parfait 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 ça vient tellement nous aider là wow ça vient vraiment mais vraiment nous aider là et on est 8-2-1 en passant donc ça va extrêmement bien il nous reste un mois à simuler c'est parti donc après deux mois on est 18-5-1 je disais qu'on n'avait pas vraiment une bonne équipe finalement là c'est faire là ça va très 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 bien dans les stats stats d'équipe on est 37 points donc premier dans la division qui est quand même une bonne division et dans l'est on est premier et dans toute la ligue on est premier aussi donc on a vraiment une bonne saison Hurdle qui mène avec 21 points donc ça va extrêmement bien on va continuer la simulation on n'arrêtera certainement pas et on va continuer jusqu'au match contre les Flames de Calgary donc après un autre deux mois 32-17-2 on a vraiment une bonne équipe et je pense que l'échange de Jaeger et Campbell pour deux prospects misérables ça a été vraiment en notre faveur donc 66 points les pingouins sont proches mais on est encore premier de notre division est-ce que dans l'est on est... non non pas dans l'ouest est-ce que dans l'est on est premier non les sénateurs d'Ottawa nous ont dépassé et dans toute la ligue on doit avoir tombé un petit peu on est tombé quatrième mais bon ça on est quand même premier de notre division donc ça va très très bien Patriot Ready à 36 points écoutez j'ai absolument rien à dire on va stimuler jusqu'à la fin de la saison parce que vraiment ça va très très bien et on se retrouve pour la fin de la saison entre 24 et 5 donc on est assuré d'une place avec 50 victoires c'est sûr que oui en plus 51 et voilà 51-26-5 on est quasiment assuré d'avoir une place en playoffs c'est quasiment bien oui on est premier de notre division je pense pas qu'on a fini premier de l'est ou de la ligue mais premier de notre division avec deux points d'avance sur les pingouins de Pittsburgh c'est très 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 impressionnant dans l'est on est fini troisième égalité avec les détroit Red Wings les sénateurs d'Ottawa ont une très bonne équipe et dans toute la ligue on est fini quatrième donc wow ce fut une excellente saison Patriot Ready à seulement 55 points mais faut savoir qu'il a eu énormément de blessures cette année mais énormément de blessures Patriot Ready peut-être le seul attaqué non il y en a une coupe mais Patriot Ready à 55 points c'est pas incroyable on n'a pas beaucoup marqué Monaghan Taylor Hull 54 points mais en 72 matchs Hurdle Ryan Jager Stahl Lucic Beckel a connu une bonne saison Golbot Wilson Boyle Fair Pajot a connu vraiment une saison misérable avec 3 points en 29 matchs Grigorenko 3 points en 5 matchs c'est assez bien Défenseur Ekblad 46 points Goligoski 40 Campbell 30 Tennyson Parenko Renman Nikitin et Prout vraiment beaucoup de blessures et dans les flets Kari Littonen 3 points pour Kari Littonen wow Kari Littonen aura été vraiment très très bon très très solide je pense que ça va être lui notre MVP Kari Littonen et à l'attaque à date notre MVP serait Max Pacioli Max Pacioli notre MVP donc on va pas perdre de temps on va immédiatement embarquer dans les playoffs donc saison régulière terminée parfait on va jouer contre les Highlanders de New York wow ok qu'est ce qu'on veut faire aussi on va aller voir le rapport médical donc Nikitin est blessé jusqu'au 17 juin donc lui sa saison est terminée et pour les New York Highlanders Sisykes 22 avril donc lui je pense qu'il revient bientôt quand même donc on va aller faire les lignes être sûr que tout est en place parce qu'avec les changements de lignes ça peut un peu tout changer donc voilà Wilson ici tout ça c'est parfait défensivement ça va c'est Eric Ferrick qui est obligé de prendre la place de défenseurs parce qu'on a beaucoup trop de défenseurs blessés est-ce qu'on peut aller voir si composition s'il y a un défenseur qui ne traînerait pas dans le système qui ne traînerait pas ici Prout et Radman ok on va monter Prout vraiment là on ne se permettra pas de jouer Eric Ferrick à la Diff certainement pas donc Eric Ferrick va se faire remplacer par pas Parenko mais Prout oui parfait donc et Guy Bot on va le remplacer par Eric Ferrick ça va vraiment aider centre non 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 elle est droite Eric Ferrick oui parfait donc on est prêt à aller jouer donc calendrier comme d'habitude on va simuler les deux premiers matchs en plus on a l'avantage de la patinoire donc 5 à 2 that's it et défaite de 3-0 bon au moins on est allé chercher une victoire tant qu'on va chercher une victoire sur deux ça me va à New York c'est important d'aller chercher au moins une victoire première période 0-0 mais on se fait devenir d'un tir deuxième période 2 à 0 Jagger et Monahan good job et troisième période 4 à 0 Hurdle deux fois et victoire de 4 à 0 sur les Islanders c'est très bien là d'aller chercher une victoire à New York c'était notre objectif là si on peut aller en chercher deux ça serait un bonus carrément première période 2-0 c'est qui les scoreurs Bobby Ryan et Jordan Stahl deuxième période 4 à 0 Beckle et Bobby Ryan troisième période Harmonic qui brise le jeu blanc de Carrie Laytonen mais ce qui compte c'est qu'on a le W et ça c'est très 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 intéressant parce que là on a 3 à 1 le lead dans la série et on s'en va jouer en Europe première période 2 à 1 Koulimin et Lee mais Paturity a marqué comme on est boys deuxième période Jordan Stahl troisième période ah Grabovski qui marque en troisième pour forcer un match numéro 6 ok ça va être très 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 intéressant come on simulation du match let's go les boys première période 3 à 0 Wilson, Jagger et Taylor Hall deuxième période 4 à 0 Tennyson et troisième période jeu blanc de Carrie Laytonen notre MVP et Fro Frolunda remporte la première ronde facilement en 6 match ou je dis facilement parce qu'on a quand même deux jeux blancs là-dedans un mélange contre les Rangers de New York une excellente équipe deux match à domicile et encore une fois on gagne le premier mais pas le deuxième même chose on va chercher une game à New York première période 1 à 0 Victor Stahlberg deuxième période 1 à 1 Gorligoski troisième période 4 à 1 Jäger Pacerity et Aaron Hickblad et c'est une victoire de 4 à 1 encore une fois on gagne le troisième match crucial on le gagne et c'est 2 à 1 la série pour Frolunda let's go un petit bonus à New York encore une fois première période 2 à 1 JT Miller et Chris Crider Max Pacerity a marqué deuxième période 4 à 3 Zuccarello et Nash mais Hurdle et Hall font ça intéressant la troisième période 5 à 3 Kevin Hayes marque un but important et c'est l'égalité partout 2 à 2 dans la série mais notre objectif a été accompli on en a cherché un des deux matchs à New York donc match numéro 6 2-2 c'est un des matchs les plus importants de la série première période 0-0 deuxième période 3 à 1 Taylor l'a marqué mais Brassard Nash et Klein ont tous les 3 marqué ouch et troisième période Brian Boyle l'a réessayé mais c'est trop peu trop tard défaite et là on est en danger à New York come on les boys ça serait nice de passer la deuxième ronde première période 2 à 1 yes Bobby Ryan et Brian Bickle Eric Star l'a marqué oh non Riot freaking Mcdonut come on troisième période NOOOOOO Mcdonut 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 vient d'éliminer Frunula et encore une fois on perd oh my god encore une fois on perd et on ne passe pas la deuxième ronde définitivement une épisode qui est décevante parce que là je suis un peu tanné de ne pas me rendre loin oh my god qui est-ce qui aura gagné les Blackhawks de Chicago Chicago oui le Chicago auront gagné malheureusement donc on va aller voir les stats des joueurs qui a bien fait en playoff mais on a déjà nos MVP soit Max Pacioretty et euh Carrie Littonen Taylor Hall aurait très bien fait Pacioretty aurait très bien fait Monahan et dans les filets Carrie Littonen je pense pas que c'est de sa faute mais pas du tout là aura encore obtenu deux passes mais non 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 c'est pas de sa faute mais pas du tout donc j'espère que vous avez apprécié aimer partager commenter abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour plus de contenu comme ceci je vais essayer de faire plus de jeux dont MLB FIFA donc j'espère que vous avez apprécié aimer partager commenter abonnez-vous sur ça bonne conversation à la prochaine Ciao Bye Outro